Depuis plusieurs jours, ces messages glaçants se multiplient sur internet. Moi, mon violaire est un science-piste. Il m'a violée lors d'un échange universitaire à Vancouver. Un des deuxièmes années qui nous gérait m'a plotté devant tout le monde. J'ai aussi été harcelée et menacée de viol sur le campus de Reims. Personne ne m'a cru. Sous le hashtag science-sport, des dizaines de témoignages qui dénoncent des violences sexuelles systémiques dans les instituts d'études politiques. Ce qui m'a le plus frappée, c'est de découvrir qu'en fait, à travers les IEP, à travers la France, c'est toujours les mêmes dynamiques qui se passent. Il y a une prééminence des viols pendant les processus d'intégration et surtout un silence des administrations qui est assez frappant. En lançant ce hashtag, Anna Tomasov a entrepris de faire tomber ce qu'elle appelle la culture du viol au sein de Sciences Po. En fait, la culture du viol, c'est l'impunité des agresseurs, c'est le silence des victimes. C'est-à-dire qu'on force à rester dans le silence, parfois même en les traitant de menteuses, en les menaçant, etc. Et c'est l'indifférence coupable de tous les gens autour. C'est exactement ce qui se passe dans les IEP et c'est un continuum qu'on observe dans les sphères politiques. Donc pour espérer un changement politique sur les personnes qui prennent les décisions et une réelle exemplarité, il faudra un changement des écoles qui les forment. Dans ce contexte de libération de la parole, une élève de Sciences Po Toulouse a porté plainte pour viol. Des faits qui remonteraient à la rentrée de septembre 2018 lors de soirées d'intégration. Alerté en novembre dernier sans connaître ni l'identité de la victime ni celle de l'agresseur, le directeur de l'établissement supérieur avait tout de même déjà fait un signalement au procureur. L'article 40 du code pénal nous oblige à, nous fonctionnaires, à signaler tout fait délictueux. Donc en fait, j'ai fait un signalement à l'article 40 tout début décembre. Évidemment, les chefs d'établissement doivent prendre leur part de responsabilité et agir, mais ils ne peuvent pas agir tout seuls. On a besoin d'être aidé par la justice, voire par la police, par peut-être le système éducatif dans son ensemble. Enfin, je pense que ces sujets-là nous posent des questions d'ampleur. Des questions abordées en visioconférence avec la ministre de l'Éducation supérieure. Je crois que c'est très important d'une part de réaffirmer la confiance du ministère dans les professeurs, dans les personnels de ces établissements qui, au quotidien, sont avec les étudiants. Et puis de systématiquement dénoncer et de faire en sorte que rien ne reste impuni. Et je crois que c'est aussi un lien à renforcer entre les sanctions disciplinaires et les sanctions judiciaires. Mais pour cela, encore faut-il que la parole soit vraiment libérée. Depuis 2015, des cellules d'écoute ont été créées dans les IEP pour accompagner les victimes jusqu'à la justice.